Bonjour, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Writer et pour ce 16ème petit tutoriel je vais vous montrer comment on peut insérer un en-tête et un pied de page avec Writer Alors ici j'ai pris un petit courrier qui a été déjà fait sur internet et que j'ai mis un petit peu en forme je vais sélectionner l'ensemble du corps de la lettre et je vais justifier Voilà, je ne vais pas vous montrer comment on fait une lettre, je vous montrerai un petit peu plus tard avec les tabulations Ici, c'est simplement pour vous montrer comment on peut insérer un en-tête et un pied de page c'est-à-dire l'en-tête qui va se mettre au-dessus du document ici, juste au-dessus du nom et prénom et le pied de page forcément qui se mettra en pied de page sachant qu'un en-tête et un pied de page se répètent sur toutes les pages Si toutefois vous faites un saut de page après, je vous montrerai Donc pour insérer un en-tête, on va cliquer sur insertion ici et je vais demander en-tête et je vais cliquer sur tout Ici un espace se fait donc tout en haut de la page, au-dessus du texte et mon curseur clignote automatiquement dans l'en-tête Donc ici vous mettez ce que vous voulez, moi je vais mettre nom de la société Vous mettez le nom de la société dans laquelle vous travaillez ou autre chose, pas de soucis et vous travaillez sur le texte comme vous le souhaitez avec le style d'écriture que vous voulez Bien évidemment, ça, ça ne change rien par rapport à ce que vous connaissez déjà La taille, on va mettre 18, peut-être plus gros Si on voit en en-tête, on met quelque chose de plus gros On va le mettre en gras, le centré, le mettre en couleur, pourquoi pas Et autour de l'en-tête, on peut bien évidemment mettre des bordures Paragraphe Et on va faire une petite bordure autour du nom de la société Donc je clique dans bordure Ça vous permet de réviser les bordures et les trames de fond La largeur La couleur On peut le laisser en noir d'ailleurs Et on va mettre à zéro Ici, synchroniser On peut mettre une transparence, remplir en couleur Ce que l'on a mis dans l'en-tête Ça peut être sympathique On va mettre, je ne sais pas trop quoi, magenta par exemple Et on va dire OK Voilà, ça c'est ce qu'il y a dans l'en-tête Comme vous pouvez le voir ici On le visualise avec les pointillés que vous avez là En tête, style par défaut Ne vous inquiétez pas Ceci ne s'imprime absolument pas Lorsque vous imprimez votre document C'est simplement pour visualiser Ce que vous avez dans l'en-tête Je vais d'ailleurs changer le style d'écriture Voilà, ça sera plus joli Vous le verrez mieux Et puis On va mettre dans format paragraphe bordure Un espacement avant et après Un peu plus Retrait et espacement De toute façon, au-dessus du paragraphe Ce n'est pas tellement le but du jeu ici C'était de vous montrer l'en-tête et le pied de page Donc ça c'est votre en-tête Pour mettre un pied de page Même principe, vous faites Insertion Et vous insérez un pied de page Tout Et vous allez voir tout en bas Le même principe Ici, un espace qui se fait Pied de page Style par défaut Puis là, on peut mettre tout à fait L'adresse De la société Le numéro de téléphone Enfin, etc. Mais ce qu'on veut Ou autre Ça se travaille comme les caractères On va le centrer On va le mettre en taille 14 En gras Et puis On va mettre aussi Une petite bordure autour de ça Pourquoi pas Mais ce n'est pas obligatoire De mettre des bordures dans les en-têtes Et les pieds de page Je vous rassure Je vais en mettre une toute simple Bordure Et puis on va mettre Une bordure simple Histoire de bien visualiser Ce qu'il y a En bas On va dire OK Voilà Ici, vous avez donc Le pied de page Vous pourriez mettre autre chose Dendant dans le pied de page Des caractères spéciaux La date L'heure Les numéros de page Ou autre En général, on met Les noms de société Tout en haut Les adresses Les numéros de téléphone Etc Et au milieu Vous avez le corps de la lettre Pour retravailler le corps de la lettre Il vous faut faire un double clic Dans le corps de la lettre Et travailler Votre document Qui est Dans le corps Ici Pour changer le style écriture Etc Voilà Signature Et autre Alors la taille Le caractère Et tout ça Alors évidemment C'est un peu gros On va mettre ça En plus petit Le but C'est de mettre une lettre Et que ça rentre Dans la même page Voilà Votre document Et donc tapé Mis en forme J'efface Afin de remonter l'ensemble Et que toute La lettre rentre Dans la même page Ici on a Ici on a Ici on a donc L'entête Il suffit de cliquer Dans si on veut changer Quoi que ce soit Le style d'écriture Ou la taille De notre entête Voilà Par exemple Il suffit de cliquer Dans le pied de page Pour changer Ce que l'on veut La couleur La taille Etc Et au milieu Sélectionner Le texte Et le travailler Sur la mise en forme Sur les caractères Ou autres Lorsque vous faites Un saut de page Ce que je vais faire Tout de suite Je vais faire Je vais cliquer A la fin Du document C'est à dire Pas dans le pied de page Mais à la fin A côté de signature Si je fais un saut de page J'insère un saut de page Comme vous pouvez le voir L'entête Se répète Sur la deuxième page Et le pied de page Se répète Sur la deuxième page Je continue Insère un saut de page Et vous allez voir Qu'à chaque fois Que l'on insère Un saut de page Il suffira alors De taper Au milieu Des entêtes Et des pieds de page Si l'on souhaite Continuer un document Mais on n'a pas besoin De répéter En tête Et des pieds de page Ce qui est bien pratique C'est bon à savoir Donc en tête Et des pieds de page Qui se répète Sur toutes les pages Lorsqu'on en fait Des sauts de page Je reviens en arrière J'ai pas besoin Des autres pages J'en veux qu'une seule Et j'enregistre Mes modifications Et je quitte Mon document Je peux faire la même chose Sur n'importe quel Autre document Par exemple Sur le document Que j'avais fait Juste avant Sur Un document Que nous avions fait Sur LibreOffice Par exemple On peut très bien Pardon Excusez-moi C'était pas le bon Document On peut très bien Prendre n'importe quel document Par exemple Je vais aller chercher Copier-collage spécial Sur Writer Peu importe Je prends n'importe quel document C'est juste pour vous montrer Que l'on peut insérer Que l'on peut insérer un en-tête Et un pied de page Sur n'importe quel document Alors on suppose celui-là Par exemple C'était un document Sur LibreOffice Qui n'a pas d'en-tête Et pas de pied de page Et bien on va en insérer un Par exemple Il me suffit Donc Peu importe De cliquer Sur insertion Dans la page Insertion En-tête Tout Et vous allez voir ici Un en-tête Qui s'affiche Voici Mon en-tête Que l'on peut travailler Comme on veut Centrer Gras Etc Ça Vous savez Le faire Avec une bordure autour Si on le souhaite Évidemment Comme vous pouvez le voir Lorsque je descends Sur ma deuxième page Vous avez L'en-tête Qui se répète Sur la troisième page L'en-tête Se répète Etc Quatrième page L'en-tête Se répète Autant de pages Vous avez Autant L'en-tête Se répète Sur toutes les pages On ne le met Qu'une seule fois Même principe Donc Pour Les pieds de page Insertion Pieds de page Tout Et vous allez voir En bas Le pied De pages Que vous pouvez centrer Que vous laissez à gauche Que vous travaillez Le but ici De vous montrer Que le pied de page Non seulement L'en-tête Se répète Sur toutes les pages Mais aussi Le pied de page Sur toutes les pages Vous voyez ici Première page Avec l'en-tête Le pied de page Deuxième page Avec l'en-tête Qui s'est répétée Le pied de page Etc On ne le met Qu'une seule fois On n'est pas obligé De mettre l'en-tête Et un pied de page On ne peut simplement Mettre qu'un en-tête Ou qu'un pied de page Pas de soucis Mais sachez Que ça se répète Sur toutes les pages Lorsque vous ferez Des sauts de pages Ou que vous avez Un document Qui contient Plusieurs pages Voilà Comment faire Des en-têtes Et des pieds de page Sur un document C'est souvent utilisé Pour les courriers C'est ce que je vous ai montré Ici Donc Avec Le courrier Mais on peut le faire Avec n'importe quel document A bientôt Pour un prochain tutoriel Toujours sur Writer Voici le courrier Que nous avons fait Avec l'en-tête Et le pied de page A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada